Musique Bonjour, nous sommes aujourd'hui au château de Malmaison et Boispréaut, résidence de l'impératrice Joséphine, qui fut offerte en 1799 par Napoléon Bonaparte. Musique Nous sommes dans les jardins du château, suivez-moi, nous allons visiter son extraordinaire roseraire. Musique Bonjour, Laurent, on est dans la roseraie de Joséphine, donc. C'est plutôt la collection de Joséphine. En fait, on connaît son immense passion pour la rose, d'où est-ce que ça lui vient en fait ? Déjà tout simplement par son prénom, parce que Joséphine, c'est pas son vrai prénom, c'est Napoléon qui lui a donné. D'accord. Donc son vrai prénom, c'est Rose. C'est Rose, d'accord. Musique Musique La petite astuce, c'est de voir qu'au moment où le bouton se forme, il est accompagné par d'autres petits boutons que vous pouvez supprimer, et vous allez conserver une seule fleur au bout du rameau, et cette fleur va donner une rose énorme, et vous allez pouvoir la couper en profiter dans votre intérieur. Musique Alors on parle de rose ancienne ici, quelle est la différence avec les roses modernes ? Alors la différence, c'est tout simple. Un rosier ancien, c'est un rosier, on dit qu'il est non remontant, c'est-à-dire qu'il fleurit qu'une fois, par rapport à un rosier moderne qui fleurit du printemps jusqu'à l'automne. Et donc sa culture en pot, ça lui permettait de décaler ses fleuraisons ? Jusqu'à trois mois de fleuraisons. Jusqu'à trois mois de fleuraisons. Ce qui s'appelle le forçage, elle a rentré ses plantes en serre. D'accord, elle les obligeait à fleurir en fait à une période un peu décalée, c'est ça ? Tout à fait. Et pourquoi ? Tout simplement, c'est qu'elle utilisait les fleurs coupées sur les vêtements et dans les coiffures. Musique Alors une autre petite astuce, directement inspirée de la façon dont Joséphine cultivait ses rosiers anciens dans des grands pots. Alors vous remarquerez qu'en fait, les pots sont de grandes dimensions et surtout, ils ont une grande profondeur. Le rosier a des racines assez profondes et il lui faut absolument pouvoir développer son système racinaire en profondeur. Musique Alors voilà, nous avons pu visiter cette roseraie et comprendre un peu la vie. La passion de Joséphine pour les roses, qui aura certainement pu deviser avec Anatole France sur cette fameuse phrase « C'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore. » Merci Musique